Léon Blois, le Désespéré, morceau choisi. Première partie. Il faut penser à l'incroyable anémie des âmes modernes dans les classes dites élevées. Les seules âmes qui intéressent du laurier et dont il ambitionne le suffrage pour bien comprendre l'eucharistique succès de cet évangéliste duréen. Raturer toute passion, tout enthousiasme, toute indépendance généreuse, toute indécente vigueur d'affirmation. Fendre en quatre l'ombre de poils d'un sénile fantôme de sentiments. Faire macérer en trois cents pages d'impondérables délicatesses amoureuses dans l'huile de myrrhe d'une chaste hypothèse ou dans les aromates d'un élégant scrupule. Surtout ne jamais conclure, ne jamais voir le pauvre, ne jamais s'interrompre de gémir avec Lord Biron sur l'arédité des joies humaines. En un mot, ne jamais écrire. Tels furent les victuailles psychologiques offertes par du laurier à cette élite dirigeante engraissée dans tous les dépotoirs révolutionnaires. Mais qui, précisément, expirait d'une inanition d'aristocratie. On ne voit guère qu'un seul homme de l'être qui se puisse flatter d'avoir joui, en ces derniers temps, d'une aussi insolente fortune. C'est Georges Honnête, l'ineffable bossu millionnaire et avare, l'imbécile auteur du maître de forge qu'une stricte justice devrait contraindre à pensionner les gens de talent dont ils volent le salaire et idiotifient le public. Mais quel vomitif que puisse être le succès universel de ce drôle, qui n'est en fin de compte qu'un sordide spéculateur et qui, peut-être, se croit du génie, celui de du laurier qui doit sentir la misère de son esprit, est bien plus révoltant encore. Le premier, en effet, n'a vu dans la littérature qu'une appétissante glandée dans son âme de porc. Dans son âme de porc, s'est réjoui, et c'est bien ainsi qu'on a généralement compris sa fonction de faiseur de livres. Le second a vu la même chose, sans doute, mais sagement, il s'est cantonné dans la clientèle influente, et s'est ainsi ménagé une situation littéraire que n'eut jamais l'immense poète des Fleurs du Mal. Et qui déshonore simplement les lettres françaises. L'auteur de « L'irrévocable et de douloureux mystères » est, par surcroît, travaillé de manies anglaises. Par exemple, on ne passe pas dix minutes auprès de lui sans être investi de cette confidence, que la vie l'a traité avec la dernière rigueur, et qu'il est, à peu de choses près, le plus plaindre des mortels. Un homme brave, qui venait de voir mourir dans la misère et l'obscurité, un être supérieur dont quelques journaux avaient à peine mentionné la disparition, s'indignait un jour de ce boniment d'un médiocre à qui tout a réussi. Après tout, dit-il, en se calmant, il y a peut-être quelqu'un de sincère dans cette ville blague. Ce garçon a l'âme petite, mais il n'est ni un seau, ni un hypocrite. Et par moments, il doit peser quelque chose de la monstrueuse iniquité de son bonheur. L'imploration postale de ce marche-noir, au prénom si étrange, était donc doublement inhabile. Elle est allée, une complète misère, la chose du monde la plus inélégante aux yeux d'un pareil dandy de plume, et laissait percer dans les dernières lignes un vague mais irrémissible mépris, dont l'infortuné pétitionnaire, inexpert au maniement des vanités et, d'ailleurs, anéanti, ne s'était pas aperçu. Il avait cru, dans son extrême fatigue, pousser assez loin la flatterie, et il s'était dit, avec le geste de lancer un trésor à la mer, que son effrayante détresse exigeait un tel sacrifice. Du laurier et lui ne se voyaient presque plus depuis des années. Une sorte de curiosité d'esprit les avait poussés naguère l'un vers l'autre. Pendant des saisons, on les avait vus toujours ensemble. La misanthropie enflammait du bohème qui passait pour avoir du génie, faisant repoursoir à la sceptique indulgence de l'arbitre futur des hautes finesses littéraires. Dès la première minute de succès, du laurier sentit merveilleusement le danger de remorquer plus longtemps ce requin aux entrailles rugissantes, qui allait devenir son juge, et, suavement, il le lâcha. De loin en loin, une poignée de mains et quelques paroles distraites, quand on se rencontrait, c'était tout. D'ailleurs, le rayonnant Alexis montait de plus en plus dans la gloire. Il devenait empiréen. Qu'avait-il à faire de ce guenilleux brutal, qui refusait de l'admirer ? Heureusement, ce ne fut qu'un éclair. Le journal immense, bientôt épouvanté, des témérités scarlatines du nouveau venu et de son scandaleux catholicisme, s'empressa de le congédier. Du laurier referma les yeux et, dans la tièdeur du lit, au grondement d'un excellent feu, s'immergea dans l'esquisse ignavie matutinale de ses colons de l'heureuse rive du monde, pour qui la journée qui monte est toujours sans menace, sans abjection de comptoir ni servitude de bureau, sans le dissolvant effroi du créancier et la diaphragmatique trépidation des coliques de l'échéance, sans tout le cauchemar des plafonnantes terreurs de l'expédient éternel. Il m'embête, ce mis en propre, s'écrera-t-il. En me rejetant la prose cruciale de son onéreux ami, me prend-il pour un millionnaire ? Je gagne ma vie, moi. Il peut bien en faire autant, et que diable, son père ne sera pas jeté à la voirie, peut-être. Pourquoi pas les funérailles défestions à ce vieil imbécile ? Il s'habilla, mais sans enthousiasme, sa journée allait être gâté. J'avais bien besoin de ça, décidément. Il n'y a de belles âmes que les mélancoliques et les tendres. Et ce marche noir est dur comme le diable, Cain. C'est la seule idée spirituelle que son père ait jamais eue de le nommer ainsi. Mais que faire ? Si je ne lui réponds pas, je m'en fais un ennemi, ce qui serait absurde et intolérable. J'ai pu le blâmer pour son fanatisme et ses violences, dont j'ai vainement essayé de lui démontrer l'injustice. Surtout lorsqu'il s'est attaqué d'une façon si sauvage à ce pauvre l'écuyer. Mon cher monsieur marche noir, lui dit-il sur le champ, je gagne 100 000 francs par an et je les dépense. Par conséquent, je suis pauvre, plus pauvre que vous peut-être, à cause des charges écrasantes qui résultent de ma situation même. Je suis donc en état de très bien comprendre certaines choses. Permettez-moi de vous parler avec une entière franchise. Vous êtes évidemment appelé au plus brillant avenir littéraire. Mais je sais que vous êtes momentanément embarrassé. Droit au but, je mets 25 louis à votre disposition. Acceptez-les sans façon, comme d'un ami qui croit en vous et qui serait heureux de pouvoir vous offrir bien davantage. Cela fut si parfaitement dit et d'une cordialité si sûrement décoché que le pauvre marche noir, ravagé d'angoisse provenant du manque d'argent, menaçait d'imminentes catastrophes et, croyant voir le ciel s'entrouvrir, accepta s'en délibérer avec un enthousiasme imbécile. Avec d'infinies mesures en de circonspectes exhortations, ce dernier fit comprendre à son hôte que le bon sens était tenu de réprouver l'absurde inflexibilité de ses principes, que le bon goût endurait par ses insolences écrites. Un intolérable grill, qu'il fallait soigneusement se garder de croire qu'une si farouche indépendance d'esprit fut un rail rigide pour arriver à l'indépendance par l'argent. Enfin, qu'on avait espéré beaucoup mieux de lui et qu'on était navré de tout ça jusqu'à l'effusion des larmes. Aussi, la fille aînée de l'église, devenue la salope du monde, les a trié avec une sollicitude infinie. Ces lisses d'impuissance, ces nénuphars bleus dont l'innocence ravigote, sa perverse décrépitude. Si l'exterminateur arrivait enfin, il ne trouverait plus une âme vivante dans les quartiers opulents de Paris. Rien au Champs-Elysées, rien au Trocadéro, rien au Parc Monceau, trois fois rien au Faubourg Saint-Germain. Et sans doute, il dédaignerait angéliquement de frapper du glaive les simulacres humains pavés de richesses qu'il y découvrirait. La littérature vous est interdite. Vous avez du talent, sans doute un incontestable talent, mais c'est pour vous une non-valeur, un champ stérile. Vous ne pouvez vous plier à aucune consigne de journal et vous êtes sans ressources pour subsister en faisant des livres. Pour vivre de sa plume, il faut une certaine largeur d'humanité, une acceptation des formes à la mode et des préjugés reçus, dont vous êtes malheureusement incapable. La vie est plate, mon cher Marche Noire. Il faut s'y résigner. Vous vous êtes cru, appelé à faire la justice et tout le monde vous a abandonné parce qu'au fond, vous étiez injuste et sans charité. Un éternel mouvement dans le même cercle, une éternelle répétition, un éternel passage du jour à la nuit et de la nuit au jour, une goutte de larmes douces et une mer de larmes amères. Amis, à quoi bon, moi, toi, nous tous, vivons-nous ? À quoi bon vécurent nos aïeux ? À quoi bon vivront nos descendants ? Mon âme est épuisée, faible et triste. Ces lignes furent écrites dans les dernières années du siècle passé par l'historien Karam Zin. On le voit, l'étrange Russie était déjà travaillée de ce célèbre désespoir qui descend aujourd'hui comme un dragon d'apocalypse des plateaux slaves sur le vieil Occident accablé de lassitude. Quoi donc, alors ? Nul ne peut le dire et jamais la pauvre mécanique raisonnable n'avait enduré les affres d'une telle agonie. On s'est raccroché autant qu'on l'a pu. On a essayé de toutes les amarres et de tous les crampons du rationalisme ou du mysticisme humanitaire pour ne pas tomber jusque-là. Tout vessicatoire philosophique supposé, capable de ressusciter à un instant le souffle de l'espérance a été appliqué à cette phtisique depuis l'hiérophante Saint-Simon qui parlait de rédemption jusqu'au patriarche des nihilistes Alexandre Erzène qui en parlait aussi. Prêchez la bonne nouvelle de la mort dit ce dernier Montrez aux hommes chaque nouvelle plaie sur la poitrine du vieux monde chaque progrès de la destruction indiquez la décrépitude de ses principes la superficialité de ses efforts Montrez qu'il ne peut guérir qu'il n'a ni soutien ni foi en lui-même que personne ne l'aime réellement qu'il se maintient par des mésentendus Montrez que chacune de ses victoires est un coup qu'il se porte Prêchez la mort comme bonne nouvelle comme annonce de la prochaine rédemption Cette pensée terrible cette convoitise de dernier cette convoitise de derrière le cœur s'est jetée sur la société moderne et l'a enveloppée comme un poulpe Les plus myopes esprits commencent à comprendre qu'elle est en train de confectionner un fameux cadavre le cadavre même de la civilisation aussi grand que 50 peuples dont les chiens sans dieu se préparent à ronger le crâne en Occident pendant que ses pieds putréfiés répandront la peste au fond de l'Orient Expectance Expectavie Attendre en attendant Les mille ans du Moyen-Âge ont chanté cela L'église a continué de le chanter depuis l'égorgement du Moyen-Âge par les savantaces bourgeois de la rénaissance comme si rien n'avait changé de ce qui pouvait donner un peu de patience et maintenant on en a tout à fait assez quand il me mit au lycée ce fut un enfer hébété déjà par la crainte méprisé des autres enfants dont la turbulence me faisait horreur bafoué par d'ignobles cuistres qui m'offraient en risée à mes camarades punis sans relâche et battus de toutes mains je finis je finis par tomber dans un taciturne dégoût de vivre qui me fit ressembler à un jeune idiot cette parfaite détresse cette perpétuelle constriction du coeur ordinairement dévolue aux enfants mélancoliques dans les pénitentiaires de l'université s'aggravait pour moi de l'impossibilité de concevoir une condition terrestre qui fut moins atroce il me semblait être tombé j'ignorais de quel empirer dans un amas infinie d'ordures où les êtres humains m'apparaissaient comme de la vermine tel était à 14 ans et tel et encore aujourd'hui ma conception de la société humaine un jour cependant je me révoltais la malice de mes condisciples ayant dépassé je ne sais plus quelle borne je dérobais un couteau de réfectoire heureusement inoffensif et m'élancé après une bravade empathique sur un groupe de 40 jeunes drôles dont je blessais deux ou trois on me releva écumant broyé de coups superbes mon couteau avait fait peu de mal à peine quelques écorchures et mon père dut me retirer de l'abrutissant séjour et me garder à la maison en conséquence en conséquence le besognier employé de l'état avait formé le bouddhique vœu d'immerger le fils de ses secrètes ambitions déçues dans ce bram à poutre d'or à ce point de vue c'était sans doute un bien qu'il n'eût pas mordu aux humanités apparemment l'estomac de son esprit n'avait été calculé que pour la digestion des mathématiques il s'agissait de le gaver sans retard de cet aliment nouveau le pauvre garçon n'y mordit pas davantage l'hypothèse préliminaire l'acte de foi primordial planté comme un basilic sur le seuil de toute science naturelle suffit pour éteindre du premier coup la timide flamme de curiosité que les policitantes exhortations de son père avaient paru allumées en lui l'insuffisance de l'outillage cérébral chez le jeune périgourdin éclata manifestement dès qu'il fallut excogiter l'impossible roman d'une ligne conjecturale problématiquement engendrée par copulation dubitable d'une multitude de points inexistants il fallut se résigner à de médiocres destins et devenir expéditionnaire king joseph désormais abandonné comme une lande inculte livré à une tâche presque manuelle qui ne comprimait plus ses facultés retourna de lui-même par une pente insoupçonnée aux premières études dont il avait paru si prodigieusement incapable seul presque sans effort il a pris en deux ans ce que le despotisme abétissant de tous les pions de la terre n'aurait pu lui enseigner en un demi-siècle il se trouva soudainement rempli des lettres anciennes et commença de rêver un avenir littéraire au fait que diable voulez-vous que puisse rêver aujourd'hui un adolescent que les disciplines modernes exaspèrent et que l'abjection commerciale fait vomir les croisades ne sont plus ni les nobles aventures lointaines d'aucune sorte le globe entier est devenu raisonnable et on est assuré de rencontrer un excrément anglais à toutes les intersections de l'infini il ne reste plus que l'art un art proscrit il est vrai méprisé subalternisé famélique fugitif guenilleux et catacombal mais quand même c'est l'unique refuge pour quelques âmes altissimes condamnées à traîner leur souffrante carcasse dans les charogneux carrefours du monde le malheureux ne savait pas de quelle le malheureux ne savait pas de quelle torture il faut payer l'indépendance de l'esprit personne dans sa saute province n'eût été capable de l'en instruire et l'ironie que mépris de son père résolument ôt-il à toute ambition des saints qui n'eût pas couvé lui-même ne pouvait être qu'un stimulant de plus d'ailleurs il se croyait un coeur de martyr capable de tout endurer un jour donc ayant à force de démarche obtenu à Paris le plus les prisables des emplois il s'en vint docilement agonisé après cent mille autres de cette ergastule de promission où l'on met à tremper la fleur humaine dans le pot de chambre de Circé la hideuse goule des âmes qui n'a qu'à les siffler pour qu'elles accourent à ses sales pieds des extrémités de la terre une fois de plus avait été obéi ce ne fut que plus tard après dix ans d'un impur noviciat dans les latrines de l'examen philosophique étant déjà sur le point de prononcer de stercorère vœux qu'ayant parcouru pour la première fois le nouveau testament durant l'oisive chaufferie de pied d'une nuit de grand garde en 1870 il eut la perception immédiate foudroyante d'une révélation divine le brûlant néophyte ayant deviné ces choses arracha l'épine de son pied boiteux de catholique arrivé si tard et se ruant à la douleur en fit un glaive qu'il s'enfonça dans les entrailles après s'être crevé les yeux plus que jamais il fut un désespéré mais un de ces désespérés sublimes qui jette leur cœur dans le ciel comme comme un naufragé lancerait toute sa fortune dans l'océan pour ne pas sombrer tout à fait avant d'avoir au moins entrevu le rivage toutes ces pensées assiégées à la fois l'hôte désemparée de la grande chartreuse il se souvenait qu'en un jour d'enthousiasme et sans trop savoir ce qu'il faisait il avait offert à Véronique de l'épouser celle-ci lui avait répondu en propre terme un homme comme vous ne doit pas épouser une fille comme moi je vous aime trop pour jamais y consentir si vous avez le malheur de désirer la pourriture qui me sert de corps je vais demander à Dieu qu'il vous guérisse ou qu'il vous délivre de moi Marche Noire essayait de prier avec eux et de recueillir sa pauvre âme le surnaturel victorieux déferlé en plein dans son triste cœur au bâton ouvert les yeux de sa foi lui faisaient présente les terribles choses que les théologiens et les narrateurs mystiques ont expliqué ou raconté quand ils ont parlé des rapports de l'âme religieuse avec Dieu dans l'oraison un ancien père du désert nommé Marcel s'est enlevé une nuit pour chanter les psaumes à son ordinaire entendit un bruit comme celui d'une trompette qui sonnait la charge et ne comprenant pas d'où pouvait venir ce bruit dans un lieu si solitaire où il n'y avait point de gens de guerre le diable lui apparut et lui dit que cette trompette était le signal qui avertissait les démons de se préparer au combat contre les serviteurs de Dieu que s'il ne voulait pas s'exposer au danger il alla se recoucher sinon qu'il s'attendit à soutenir un choc très rude marche noire croyait entendre le bruit immense de cette charge il voyait chaque religieux comme une tour de guerre défendue par les anges contre tous les démons que la prière des serviteurs de Dieu est en train de déposséder en renonçant généreusement à la vie mondaine chacun d'eux emporte au fond du monastère un immense équipage d'intérêt surnaturel dont il devient en effet par sa vocation le comptable devant Dieu et l'intendant contre les exacteurs sans justice intérêt d'édification pour le prochain intérêt de gloire pour Dieu intérêt de confusion pour l'ennemi des hommes cela sur une échelle qui n'est pas moins vaste que la rédemption elle-même qui porte de l'origine à la fin des temps marche noire le moins curieux de tous les hommes n'eut aucune hâte de visiter en détail la grande chartreuse il trouvait passablement ridicule et basse l'exhibition obligée d'un pareil tabernacle à des touristes imbéciles dont c'est le programme de passer par là en venant d'ailleurs pour aller en quelque autre lieu où leur sottise ne se démentira pas jusqu'au moment où ils se rassiront plus crétins que jamais dans leur bureau ou dans leur comptoir ils ne pouvaient se faire à l'idée qu'un avoué de première instance un fabricant de faux cols un bandagiste ou un ingénieur de l'état eussent une opinion quelconque même inexprimée en promenant leur flatulence dans cet Éden au XVIIIe siècle qui fut sans comparaison le plus sot des siècles on s'était persuadé que tous les moines vivaient dans les délices que l'hypocrite pénombre des cloîtres cachés de tortueuses conspirations contre le genre humain et que les murailles épaisses des monastères étouffaient les gémissements des victimes sans nombre de l'arbre étrère ecclésiastique au XIXe la bêtise universelle ayant été canalisée d'une autre sorte cette facétie lugubre devint insoutenable l'horreur se changea en pitié et les criminels devinrent de tout champs infortunés c'est ce courant romantique qui dure encore rien de plus grotesque et au fond de plus lamentable que les airs de miséricorde hautaine ou de compassion navrée dégavés du monde pour ces pénitents qui les protègent du fond de leur solitude et sans l'intercession desquelles peut-être ils n'auraient même pas la sécurité d'une digestion de tous les ordres religieux qui ont été la pâture de l'église lorsque cette reine abaissée n'était nullement une pauvresse deux seulement la chartreuse et la trappe ont réussi à se faire pardonner de n'être pas des tripots ou des lupanards marche noire connaissait déjà la trappe maintenant que la chartreuse à son tour n'avait plus de secret pour lui il rencontrait l'humiliation inuit d'être forcé d'accorder à la canaille cette exception fourchue de deux seuls ordres restés vraiment monastiques et quoi que la vie cartusienne lui parut plus haute il confessait l'impossibilité presque absolue de dénicher un véritable moine qui ne fut ni trappiste ni chartreux il est vrai que pour en juger il avait un autre critérium que les malfaisants gobeurs du boniment anticlérical mais il voyait bien que sur ce point l'instinct obsidional de la haine avait été aussi discernant que la plus jalouse sollicitude il s'agit en effet pour les ennemis de la foi de la bloquer aussi étroitement que possible et certes le théologien le mieux armaturé et le plus savamment fourbi ne verrait pas mieux l'importance vitale pour le christianisme de ces dernières citadelles de l'esprit évangélique l'armée de sièges se recrute d'ailleurs de la cohue des catholiques modernes lesquelles en ont tout leur saoule depuis longtemps de cet esprit là admirable et providentiel renfort la sentimentalité religieuse accourant à la rescousse des modernes persécuteurs la poésie le roman l'histoire le théâtre même les balles de charité et les sociétés de bienfaisance les souscriptions pour les inonder et les brûler l'immense remuement des entrailles qui fait la gloire et la fortune des reporters de cours d'assises enfin les entendrissements lyriques de la presse entière sur tous les genres de catastrophes attestent suffisamment l'imprévu retour de jeunesse de la sensibilité chrétienne ce prodige plus facilement observable des hauteurs de la grande chartreuse rappelé à marche noire un article célèbre qu'on avait pris pour une ironie et qu'il avait intitulé la cour des miracles des millionnaires désignant ainsi l'intéressante multitude des heureux pleins de charité dont l'indigent dévore la substance et boit la sueur il lui semblait maintenant n'avoir pas assez dit et il regrettait amèrement de n'y pouvoir plus rien ajouter c'est qu'en effet c'est un peuple ce troupeau c'est tout un état au sein de l'état jamais il ne s'était vu une telle affluence de pélicans méconnus ni une persécution plus dioclétienne exercée sur de plus déchirés martyrs le temps est trop précieux pour qu'on le perde à faire remarquer le merveilleux désintéressement l'indicible générosité l'étonnante fraîcheur d'âme des patriciens actuels de la richesse ou du pouvoir et en général de tout personnage influent à n'importe quel titre sur ce mauvais monde indigne de le posséder chacun sait que ses intendants de la joie publique s'épuisent à dilater le coeur du pauvre et s'extermine à désœuvrer le malheur opportunément secourus par cette heureuse déliquescence du catholicisme les puissants moralistes du libre examen et les corifées littéraires du débraillement tous les démantibulés corribantes de l'art moderne et tous les intègres épiciers d'un voltérianisme ennemi de l'art ont d'une commune voix approuvé le cénobitisme des religieux de la trappe et de la chartreuse ces politiques étant fermement persuadés que le catholicisme doit dans un temps prochain être balayé de la civilisation comme une ordure il leur semble convenable d'en user miséricordieusement avec lui et de ne pas désespérer les imbéciles qui y tiennent encore en ne leur accordant absolument rien on leur accorde donc ces deux ordres à la chartreuse quelle différence de quoi pourraient s'informer ces muets d'amour qui ne parlent que pour louer le seigneur et qui n'ont jamais eu la pensée de juger leurs frères ils savent que le compagnon de leur solitude est maintenant une âme devant dieu et ils savent aussi mieux que personne ce que c'est qu'une âme et ce que c'est que d'être devant dieu une simple croix de bois sans aucune inscription garde la tombe des chartreux on donne par exception une croix de pierre aux supérieurs généraux c'est une marque de respect usité dès les premiers temps de l'ordre marche noire ignorant encore la prodigieuse longévité des chartreux se tonna de voir leur cimetière occupée un espace si peu considérable il paraît que les victimes de la ribote sont mille fois plus nombreuses que celles de la pénitence et qu'une règle austère est la plus sûre des hygiènes il en eut la preuve en apprenant qu'un registre des décès de la grande chartreuse serait presque une liste de centenaires on voit de ces interminables religieux qui ont plus de 60 et 70 ans de profession et il n'est pas rare qu'un solitaire ne meurt qu'après 50 ans de chartreuse pendant plus de dix ans Léon Gambetta continuant les jeux de sa charmante enfance put se maintenir à Califourchon sur les épaules de la fille aînée de l'église qui reçut ainsi le salaire de ses apostasies et qui but la honte des hontes en attendant la dernière ivresse qui sera vraisemblablement ce que l'œil n'a point vu ce que l'oreille n'a point entendu et ce que le cœur de l'homme ne saurait comprendre en sens inverse et de ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment c'est pourquoi Paris lui a offert des obsèques d'un roi jamais peut-être dans aucun pays d'Occident un faste plus énorme n'avait été déployé sur les restes pitoyables d'aucun homme Marché Noir se souvenait des 300 000 têtes de bétail humain accompagnant à sa demeure souterraine le Xerces putressant de la majorité pendant que roulaient les chars de parade et les innombrables discours funèbres il et il compara ce mensonge enfouisseur à l'enterrement véridique de ce chartreux inconnu dans l'humble cimetière comblé de neige où 50 frères en larmes demandaient à Dieu de le ressusciter pour la vie éternelle la poésie moderne devenue l'ami de la canaille devait finir comme l'ami du peuple madame se meurt madame est morte madame est ensevelie non dans la pourpre ni dans l'azur fleur d'Elysée des monarchies mais dans la défroque vermineuse du populo souverain et voici de bien affreux croque-morts pour la portée en terre toute la crapule de l'univers en personne ou représentée défilant pendant six heures de l'arc de triomphe au panthéon il eût été si facile pourtant et si simple de faire la levée de ce cadavre à coups de souliers de le lier par les pieds avec des câbles de trois kilomètres et d'y atteler dix mille hommes qu'il eût se traîné dans Paris en chantant la marseillaise ou derrière l'omnibus jusqu'à ce que chaque pavé chaque saillie de trottoir chaque balustre d'urinoir public eût hérité de son lambeau pour le régal des cochons errants l'horreur matérielle de cette expiation posthume aurait eu pour effet du moins d'émouvoir la pitié du monde un immense coeur de sanglots eût brisé pour quelques jours la vieille poitrine de l'humanité une absolution de vraies larmes fut tombée des yeux des innocentes et des yeux des prostituées sur l'impénitent proxénète de l'idéal et jusqu'aux âmes les plus courroussées l'eussent fait à un meilleur panthéon de leur éternel oubli on a préféré traîner cette dépouille dans le cloac d'une apothéose démocratique profanation mille fois plus certaine parce que elle s'est accompagnée sur le cadavre intellectuel et qu'elle est sans espérance de repentir l'auteur des misérables ayant absurdement promulgué l'égalité du bras et de la pensée le bras imbécile a voulu tout seul manifester sa reconnaissance et l'âme flottante du poète a dû s'envoler en gémissant hors de portée de cet hommage Victor Hugo était parvenu à tellement déshonorer la poésie qu'il a fallu que la France inventât de se déshonorer elle-même un peu plus qu'avant pour se mettre en état de lui conditionner un dernier adieu qui fit éclater comme il convenait en l'indépassable ignomini d'une solennité de dégoûtation la complicité de leur avidissement de toute cette exultation du goujatisme contemporain les chartreux n'ont probablement rien su le déluge des journaux n'a pas encore escaladé leur solitude ils continuent de prier pour les très humbles et les très glorieux pour les poètes qui se prostituent et pour les imbéciles qui lancent l'ordure au visage mélancolique de la poésie et quand ils meurent à leur tour c'est assez pour les inonder de joie d'espérer que les anges invisibles planeront sur l'étroite fosse où on les enterre sans cercueil c'était pourtant une chose réellement grande ce récit agéographique tel qu'il l'avait conçu et exécuté un tel livre un tel livre si la presse eut dénié seulement l'annoncé était peut-être de force à déterminer un courant historique à l'heure favorable à l'heure favorable où Michelet le vieil évocateur sans conscience de quelques images du passé laissait en mourant le champ libre au cultivateur du chiant-dent de l'histoire exclusivement documentaire car on ne voit plus que cela depuis la mort de ce sorcier des idolâtres du document en histoire aussi bien qu'en littérature et dans tous les genres de spéculation même en amour où le sadisme a entrepris dernièrement de documenter libertinage c'est la pente moderne attestée par le renflement scientifique de la plus turgescente vanité universelle marche noire esprit intuitif et d'aperception lointaine par conséquent toujours aspiré en deçà ou au-delà de son temps ne pouvait avoir qu'un absolu mépris pour cette sciure d'histoire apportée chaque jour par les médiocres ébénistes de l'école des chartres au panier de la guillotine historique où sont décapités les grands concepts de la tradition dans cette légende d'or de l'histoire de france qu'il s'imaginait toujours entendre par chuchoter à son oreille comme un grand conte plein de prodiges et qui lui semblait la plus synthétiquement étrange la plus centralement mystérieuse de toutes les histoires rien ne l'avait autant fasciné que cette énorme terrible et enfantine épopée des temps mérovingiens la France préludée alors à l'apostolat des monarchies occidentales les évêques étaient saints dans la main desquels la gentillité barbare s'assouplissait lentement comme une cire vierge pour former avec la masse hétérogène du monde gallo-romain les rayons mystiques de la ruche de Jésus-Christ du milieu de ce chaos de peuples vagissants au-dessus desquels planait l'esprit du Seigneur on vit s'élever à travers le brouillard tragique des prolégomènes du Moyen-Âge une candice rangée de cierges humains dont les flammes dardées au ciel commencèrent au VIe siècle la grande illumination du catholicisme dans l'Occident marche noire avait choisi Sainte Radgonde un de ses luminaires tranquilles et peut-être le plus suave de tous à la clarté de cette faible lampe non encore éteinte il avait cherché les âmes des anciens morts dans les cryptes les moins explorées de ses très vieux âges à force d'amoureuses volontés et à force d'art ils avaient tiré à la lumière et leur avaient donné les couleurs d'une recommençante vie le plus difficile et fort que puisse tenter un moderne la transmutation en avenir de tous les passés intermédiaires il l'avait accompli autant que de tels miracles soient opérables à l'esprit humain toujours opprimé d'images présentes et il était arrivé à une sorte de vision hypnotique de son sujet qui valait presque la vision contemporaine et sensible cette oeuvre positivement unique dégagée une si nette sensation de recul que le roulement océanique de 30 générations postérieures devenait une conjecture un thème d'horoscope une dubitable rêverie de quelques naïfs moines gaulois que la rafale de conquête aurait poussé sur une falaise de désespérée vaticination les figures angéliques ou atroces de ce siècle Chilpéric le monarque aux finesses de mastodonte et sa venimeuse femelle frédégonde la gézabelle d'abattoir le chenil grondant des laudes les évêques aux impuissantes mains miraculeuses Germain de Paris Grégoire de Tour Prétexta de Rouen Médard de Noyon Quelques pâles troènes poussées à la grâce de Dieu dans les cassures les Galsfinite les Agnès les Radegonde type rudimentaire de la toute puissance dame des temps chevaleresques Enfin l'ultime chalumeau virgilien la faune poète Venantius Fortunatus Tous ces trépassés archi-séculaires Marche Noire les avait évoqués si souverainement qu'on croyait les voir et les entendre dans l'air sonore d'une cristalline matinée d'hiver Et ce n'était pas tout encore Il y avait la fresque des concomitantes aventures de l'univers peintes dans l'ombre ou dans la pénombre mais à leur plan rigoureux pour l'horizonnement de ce vaste drame Justinien et Bélissère et toute la gloire de boue du Batempire les Goths et les Lombards piétinant le fumier romain en Italie et en Espagne et la précaire papotée de ce monde en ruine et puis au loin du côté de l'Asie l'immense rumeur fauve du réservoir barbare que chaque oscillation de la planète faisait couler un peu plus du côté de la malheureuse Europe sans parvenir à l'épuiser jusqu'à Gengis Khan qui retourna d'un seul coup sur la civilisation occidentale cette cuvette de 50 peuples Pour ce livre de 300 pages à peine qui lui avait coûté 3 ans Marche Noire s'était fait savant il s'était documenté jusqu'à la racine des cheveux mais il pensait que le document est comme le vin et en général comme toutes les choses qui saoulent aussi sot maître qu'intelligent serviteur il en avait souvent constaté le mutisme et l'infidélité en conséquence il l'avait utilisé avec une hauteur pleine de défiance le rejetant avec dégoût quand il violait en bégayant l'intégrité d'une conception générale que l'expérience lui avait démontré plus sûre méthode de travail qu'un pète sec à tête vipérine de la revue des sciences historiques avait fort blâmé et qui lui fait conspuer de toute la chrétire contemporaine si cet attelage châtré du tap-tu de monsieur Renan était idoine à répercuter un chef-d'oeuvre d'ailleurs la nature agéographique de son sujet ne pouvait guère attirer à son livre que des lecteurs catholiques ou des admirations religieuses or le rédacteur en chef de la plus considérable feuille catholique de Paris ayant lui-même publié autrefois sur les saintes mérovingiennes une inerme brochure tombée presque aussitôt dans le plus vertical oubli il devait à sa propre gloire de ne pas accorder le moindre secours de publicité à ce téméraire nouveau venu qui pouvait devenir un supplantateur il est vrai qu'à défaut de cette excellente raison d'état littéraire le mépris infini des catholiques pour toute oeuvre d'art eut abondamment suffi bref ce crevant de misère fut absolument privé de tout moyen d'informer le public de l'existence de son livre et les sages conclurent comme toujours du néant de la réclame au néant de l'oeuvre le fait est que pour des haïsseurs aussi résolus de la beauté littéraire marche noire était une occasion peu commune c'était un lépreux de magnificence toutes les maladies dégoûtantes ou monstrueuses qui peuvent justifier analogiquement l'horreur des chrétiens actuels pour un malheureux artiste la galle la teigne la syphilis le lupus la plique le pion l'éléphant thiasis il les accumulait à leurs yeux dans sa forme d'écrivain par l'effet d'une loi spirituelle bien déconcertante il se trouva que la forme littéraire de cet enthousiaste était surtout consanguine de celle de Rabelais ce style en débâcle et innavigable qui avait toujours l'air de tomber d'une alpe rouler n'importe quoi dans sa fureur c'était des bondissements d'épithètes des cris à l'escalade des infrications sauvages des ordures des sanglots ou des prières quand il tombait dans un gouffre c'était pour ressauter jusqu'au ciel le mot quel qu'il fût ignoble ou sublime il s'en emparait comme d'une proie et en faisant à l'instant un projectile un brûlot un engin quelconque pour dévaster ou pour massacrer puis tout à coup il redevenait un moment la nappe tranquille que la douce rat de gonde avait azuré de ses regards quelques-uns expliquaient cela par un abject charlatanisme à la façon du père du quen d'autres plus venimeux mais non pas plus bêtes insinués la croyance à une sorte de chantage constipé furieux de ne jamais aboutir personne parmi les distributeurs de viande pourrie du journalisme n'avait eu l'équité ou la clairvoyance de discerner l'exceptionnelle sincérité d'une âme ardente comprimée jusqu'à l'explosion par toutes les intolérables rengaines de la médiocrité ou de l'injustice maintenant il se retournait décidément vers l'histoire elle avait été sa plus grande ambition et son plus fervent amour intellectuel depuis son enfance il avait cette impression d'être beaucoup plus que le contemporain des croisades ou de l'exode que de la racaille démocratique son admirable étude mérovingienne attestait suffisamment l'anachronisme de sa pensée mais il n'avait aucun désir de recommencer ce genre d'efforts une monographie d'hommes ou même de peuples quelque dilaté qu'il l'imagina ne lui suffisait plus il refusait de se cantonner à nouveau dans un coin de siècle il voulait désormais envelopper d'une seule étreinte l'histoire du monde ainsi qu'il l'avait confié à son ami il rêvait d'être le champollion des événements historiques envisagés comme les hiéroglyphes divins d'une révélation par les symboles corroboratives de l'autre révélation c'eût été toute une science nouvelle singulièrement audacieuse et que le génie seul pouvait sauver du ridicule le pauvre le verdier en avait tremblé dans sa peau dès la première ouverture puis les volutations oratoires de son prophète l'avait insensiblement enroulé à cette conception qu'il l'avait fini par juger sublime il est du moins incontestable que certaines inductions dont cet éblouissant démonstrateur étant sonné son système le faisant paraître tout à fait probable il en avait pris l'idée première dans ses études exégétiques qui furent par une singularité peut-être inouïe le point de départ de sa vie intellectuelle aussitôt après sa conversion appuyé sur l'affirmation souveraine de saint Paul que nous voyons tout en énigmes cet esprit absolu avait fermement conclu du symbolisme de l'écriture au symbolisme universel et il était arrivé à se percevait que tous les actes humains de quelque nature qu'ils soient concourent à la syntaxe infinie d'un livre insoupçonné et plein de mystères qu'on pourrait nommer les paralipomènes de l'évangile de ce point de vue fort différent de celui de Bossuet par exemple qui pensait au meupré de saint Paul que tout est éclairci l'histoire universelle lui apparaissait comme un texte homogène extrêmement lié vertébré eau saturé dialectiqué mais parfaitement enveloppé et qu'il s'agissait de transcrire en une grammaire d'un possible accès le symbolisme de l'histoire pensait-il vérité certaine mille fois évidente à mes yeux mais combien difficile à démontrer acceptable s'il s'agissait d'expliquer pièce à pièce le symbolisme du corps humain ou le symbolisme végétal cette besogne souvent entreprise déjà par des mystiques ou des philosophes n'étonnerait pas trop encore il y aurait des chances pour faire rouler quelques idées sur ce rail connu à condition toutefois qu'elle ne parusse pas trop originalement défrayée mais ici je vais me cogner tout de suite au front de taureau d'une liberté ombrageuse impénétrable totalement incomprise de la multitude qui l'adore et mal définie des docteurs chrétiens qu'elle épouvante je suis en partance comme colomb pour l'exploration de la mer ténébreuse avec la certitude de l'existence d'un monde à découvrir et la crainte de révolter à moitié chemin 50 passions imbéciles l'histoire fragmentaire telle que je la vois partout est un miroir pour l'orgueil stupide de cette liberté qui se félicite sans relâche d'avoir fait ce qu'elle a voulu jamais autre chose et la synthèse absolue dont j'ai le dessin confisque du premier coup cet objet de toilette pour contraindre la vieille jouisseuse à se contempler dans le très humble ruisseau des goûts qui est sa patrie certes je me passerai bien d'applaudissements et je n'en ai jamais cherché mais encore faut-il que je sois intelligible et que je ne terrifie pas tous les éditeurs sans exception que je sois débitable au moins autant qu'un amer nouvellement importé sur le zinc en cœur de chaîne de leur comptoir la métaphysique religieuse n'est plus admissible aujourd'hui qu'à la condition d'être apéritif et de précéder un régal d'ordure vous écrivez pour des hommes et non pas pour des esprits angéliques me disait ce père dois-je essayer de me remplir de la prose de cet avis hélas j'y gagnerai peut-être un morceau de pain lire et freiner Marche Noire sentait néanmoins qu'il se flattait d'une humilité impossible dégager de l'histoire universelle un ensemble symbolique c'est-à-dire prouver que l'histoire signifie quelque chose qu'elle a son architecture et qu'elle se développe avec docilité sur les antérieures données d'un plan infaillible c'était une opération qui exigeait le low cost préalable du libre arbitre tel du moins que la raison moderne peut le concevoir l'exaspération même de sa pensée et de sa forme sur l'excès inouï d'audace où il prévoyait bien que son sujet allait l'entraîner pour espérer un succès de scandale ou d'étonnement qui serait au moins un simulacre de cette justice que la vermine contemporaine n'accorde pas à la supériorité de l'esprit d'ailleurs l'apparente sagesse d'aucun conseil ne prévaudra jamais contre les torrentiels nature que le baillement soudain de la plus large gueule d'abîme n'arrêtera pas ce que les prudents appellent du nom de témérité ne serait-ce pas plutôt en elle une obéissance héroïque à quelques propulsions supérieures dont ces martyrs auraient d'avance accepté les agonies quand une grande chose était notifiée la poitrine de marche noire s'ouvrait comme un triptyque et ce qu'on voyait apparaître c'était son coeur ruisselant de sang entre une image de prière et une image d'extermination mais ce qui viendra après sera peut-être la plus grande épreuve de ta vie le monde est plein de secrets paris paris Sous-titrage ST' 501